Donc la locomotive est presque terminée. On va maintenant pour l'instant s'occuper des wagons. Alors les wagons, vous allez voir, c'est très simple. On va récupérer ce groupe. On va se mettre en mode, alors comme ça, non, comme ça, en mode orthonormé. Ce que je vais vouloir récupérer, c'est donc ça. Est-ce que ça va marcher ? Je pense que oui. Avec juste ça. Ici, je vais appuyer sur M. Contrôle pour dupliquer. Et je vais avoir tout simplement sur le bon axe, sur le vert. Voilà, parfait. Ce qui ne m'a pas pris, c'est quoi ? C'est tout simplement... Alors là... Donc là, vous voyez, le problème, c'est que j'ai tout ça là. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'il ne fasse pas partir du groupe. Puisque, on va dire, le groupe, c'est la locomotive. Et là, ça va être tout simplement mes wagons. Donc là, celui-ci, il fait partie du même groupe. Moi, ce que j'aimerais, c'est tout simplement récupérer l'ensemble, faire un bouton droit, cliquer sur... Alors, on va avoir un coupé. Parfait. Je quitte mon groupe. Bouton droit, ma souris. Et je vais cliquer sur « Coller sur place ». Et automatiquement, il a gardé exactement l'emplacement que je lui ai demandé. Ça, c'est cool. Par contre, vous voyez, je vois qu'il y a un défaut. Ça, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas très grave, parce que c'est caché. Mais bon, bizarre. Quand on est un petit peu... Quand on fait attention à ce genre de choses, bon, là, ce n'est pas très grave. On va le cacher, mais je ne sais pas pourquoi il y a ça. Là, je vais créer un groupe. Je vais l'appeler... Je ne vais pas l'appeler. Je vais l'appeler juste « Créer un groupe ». Double-cliquer dessus. Appuyer sur la touche « L ». Donc, c'est l'outil ligne. Et on va aller créer notre trait. Alors, attendez. Un autre problème. Je me demande si ce n'est pas encore un groupe. Non. Alors, voyons ce qui se passe. J'appuie sur « L ». Voilà. Parfait. Vous voyez, là, de suite, ça a fermé. C'est ce que je voulais. Je supprime ce trait. Ce qui m'intéresse, c'est que simplement qu'il y ait deux roues. Enfin, deux jeux de roues. Et là, il y en a trois. Donc là, je n'en veux pas. J'appuie sur « Supp ». Le problème, c'est qu'il va me rester ce fameux trou. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On pourrait corriger. Je vais vous montrer rapidement, mais ce n'est pas le but. On pourrait prendre l'outil « L ». Si vous regardez bien, ici, on a une accroche. Là aussi, on crée le premier. Là, je vous explique vraiment comment, en fin de compte, dépanner quand vous avez un modèle qu'un client vous demande et qui fait « Là, je ne comprends pas. J'ai tel problème. Comment je puis-je faire ? » C'est à vous de trouver la solution. Donc, j'appuie sur la gomme. Et là, je vais effacer ça. Vous avez vu par magie. Automatiquement, Sketchup a compris que je veux refermer mon truc. C'est parfait. Qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Ça va être récupéré ici, à cet endroit-là, et faire ma remorque. Donc là, j'ai mon wagon. Alors, hop, je double-clique. Parfait. J'ai donc ce premier élément. Ce que je peux faire, par exemple, c'est double-cliquer, enfin, triple-cliquer, pardon, appuyer sur M, touche contrôle, et on va monter celui-ci pour l'instant ici. Alors, c'est un peu de l'affilientise, mais on aurait pu faire ça différemment. Donc là, on appuie sur E, on va effacer, pardon, il faut rentrer dans le groupe avant. Donc, on va effacer, en appuyant sur E, on va effacer tout simplement mes trous, des deux côtés. Pour le superposer, pour avoir comme une sorte de wagon avec quelque chose dedans. Regardez. Donc là, je triple-clique. Je vais créer aussi un autre groupe. Comme ça, ça va être plus facile pour manipuler. Et là, je vais le mettre à cet endroit-là. Sauf que ce n'est pas mis correctement. Vous voyez, si par hasard, je n'aurais pas créé un groupe, ça aurait été embêtant après pour le récupérer. Là, je le récupère. Et il ne veut pas. Et je le positionne. Voilà, super. Ce que je peux faire, par exemple, c'est faire en sorte que cet élément-là, avec l'outil tirer et pousser, soit à peu près de la même hauteur. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? On va pouvoir, tout simplement, dans ces cas-là, utiliser... Alors, vous pouvez faire quelque chose d'assez arrondi. Mais attention, quand vous faites des choses arrondies. Donc, on peut, par exemple, prendre ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va faire ici, 0,3. Peut-être que ça ne va pas aller, parce qu'il est limité au niveau de la... Quand c'est trop petit, SketchUp a du mal. Ça, j'ai remarqué, depuis très longtemps que je fais du SketchUp, on a souvent des soucis à ce niveau-là. Donc là, on va refaire, par exemple, ici. On va mettre 0,2. On va faire comme tout à l'heure. On ne va pas s'embêter. On ne va pas faire des formes rondes. On va faire des formes carrées. Ça fera sympa aussi. 0,2. 6,0,2. Et là, je vais mettre... On va dire... 0,1. OK. J'utilise maintenant la touche L. Donc, c'est l'outil ligne. OK. Je vais ici, ici, ici. Hop. OK. OK. Et là, il faut absolument que j'ai un trait comme ça. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? C'est appuyer sur l'outil tirer et pousser. Donc, récupérer avant mon élément. Appuyer sur P pour avoir l'outil tirer et pousser. Faire ça et aller à cet endroit-là. Et vous voyez, on vient de créer très rapidement le wagon. Il nous manque quoi au niveau de ce wagon ? Il nous manque cet objet. Donc là, je peux faire touche M. On va faire en sorte d'appuyer sur CTRL pour dupliquer. Faire attention à l'inférence. C'est très important. Appuyer sur S. Faire en sorte de créer ce qu'on appelle un mirroring. A1. Exactement comme tout à l'heure. Appuyer sur M. Et on va monter celui-là. Enfin, on va le bouger. Pardon. Hop. C'est pas mal. Peut-être un peu plus. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que lui fasse partie du groupe. Dans ces cas-là, je vais faire ici, bouton droit de ma souris. On va le couper. On va rentrer dans le groupe. Alors, c'est lequel ? Oui. Parfait. On va donc aller ici. Et là, je vais faire tout simplement bouton droit de ma souris. Coller sur place. Vous voyez, il est parfait. On pourrait faire de même ici, parce qu'au niveau de ma locomotive, c'est censé être un ensemble. Là, on n'a pas l'ensemble. Est-ce que c'est le cas ici ? Oui. Vous voyez, il y a aussi. Donc, on va cliquer ici. On va cliquer ici. CTRL-X. C'est pareil, que couper. On va rentrer dans mon élément. Bouton droit de ma souris. Et on va cliquer sur cette icône. Comme ça, on est sûr que quand je prends ici mon objet, si je fais un M, il va bien me récupérer l'ensemble. Même si je clique comme ça. Si j'appuie sur M, il va bien récupérer. Ah non, j'ai aussi ça qui n'est pas bon. Donc, on va le modifier. On va prendre celui-ci, celui-ci. CTRL-X. Double-cliquer. Bouton droit de ma souris. Je colle sur place. Vous voyez, c'est génial parce que d'un seul coup, vous avez vos objets qui sont vraiment... Après, on va pouvoir les modifier directement. C'est-à-dire qu'on a un groupe. Dans un groupe, il y a plusieurs sous-groupes et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? On pourrait récupérer maintenant celui-ci. Alors, on va enlever les guides qui me gênent. Récupérer celui-ci. M, CTRL, pour faire un DUPICAT. Donc là, il va manquer simplement ici. Ce petit truc-là. L'accrochage. Donc, j'appuie sur M. CTRL. Je viens ici. Je me mets toujours sur l'axe de référence. C'est important les références, sinon vous allez vraiment galérer. Ensuite, j'appuie sur S. Je me mets bien ici. Vous voyez, on a bien nos centres. Je fais en sorte d'être à moins 1. Parfait. J'appuie sur M. Je le rentre dedans. OK. Il fait partie de mon groupe. Donc, si j'appuie sur M, l'ensemble vient assez parfait. Maintenant, je peux récupérer celui-ci et créer un groupe. Parce que c'est déjà fait. Ah, il en fait partie. Donc, c'est pareil. Si je fais M, super. Vous voyez, c'est assez rapide. Et maintenant, je peux simplement les positionner. Alors, après, on pourra lui donner une position. C'est-à-dire qu'on pourrait faire en sorte de lui créer une rotation. Et ainsi de suite. Là, maintenant, je peux prendre mon train. Et le mettre. Hop. Et voilà. Vous voyez, très rapidement, on vient de créer le train. Il va nous rester quoi ? Il va nous rester à le styliser un peu. Alors, je vais vous expliquer quelques techniques. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut faire des objets à taille réelle. Ça, c'est très important. Comme ça, quand on va mettre dans une scène, automatiquement, on sera sûr que celui-ci, comme il est à taille réelle, pas de problème. Si on importe un autre fichier SKP avec les mêmes dimensions, vous pouvez récupérer l'objet et le positionner. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. On va le mettre, par exemple, sur un tabouret. On va peut-être récupérer la première scène que j'avais mise au début dans le SketchUp Free, vraiment pour ceux qui voulaient apprendre les bases. Là, je vous remonte la petite vignette. Au cas où, si vous ne le savez pas, on pourrait, par exemple, positionner ce train. Et après, lui faire faire un style, et ainsi de suite. Bon. Alors, bien évidemment, là, vous allez pouvoir enregistrer. Je le fais rarement. C'est vrai que je pense rarement enregistrer. Donc, on va cliquer sur Enregistrer sous. On va revenir au niveau de mon objet. Locomotive. Ce qui est bizarre, c'est que, normalement, il y a un truc qui m'embête. C'est qu'à chaque fois, je cliquais dessus, je pouvais récupérer le même nom. Et là, je suis obligé à chaque fois de me retaper tout. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est assez... Il y a quelque chose que je... Bon. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc, Locomotive. En un score, 0.2. Comme ça, au moins, vous avez le début, le milieu, et on a fait ce qu'il faut. Enregistrer ici. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, on va faire en sorte de voir la gestion des couleurs. Je vous dis donc, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada